Nous voulons lui remettre son prix de mérite panafricain. C'est la consécration du groupe Godwill Consulting. Son président directeur général vient d'être honoré par la Convention panafricaine des médias. Un groupe d'hommes et femmes de médias africains qui félicite le mérite et le leadership des personnalités qui s'illustrent dans le volet social sur le continent noir. Nous avons remis le prix au PDG de Godwill parce que nous trouvons qu'il est beaucoup investi dans le social. Et le social étant quelque chose de très fort, un élément très important dans nos critères, nous avons décidé à lui remettre ce grand prix du mérite panafricain. Un moment solennel, célébré par Ndikombu Nidjel Mengot, PDG de Godwill Consulting, et son personnel, surpris du choix porté sur leur entreprise qui n'a que 10 ans d'âge. Je suis très content pour ce prix, vraiment, je peux vous dire une chose. Première chose, je suis très content pour Adjo qui m'a donné une bonne équipe avec mes collaborateurs pour avoir ce grand prix. La Convention panafricaine des médias à ce jour a déjà honoré une trentaine de personnalités à travers l'Afrique, parmi lesquelles des chefs d'État, jeunes entrepreneurs. Le parcours de Godwill Consulting à travers ce prix entre dans la sphère des personnalités reconnues socialement. Il se sent à nouveau poussé des ailes. Avec tous mes collaborateurs, on a un peu de bousculé pour faire qu'on travaille bien partout. On demande aux entreprises d'être sociales. Et beaucoup commencent à mettre beaucoup de moyens pour le volet social. Vous voyez la construction des forages, vous voyez la construction des salles de classe, vous voyez la construction de l'accompagnement des orphelinats. Avec plus de 75 employés, le patron de Godwill Consulting souhaite à nouveau briller des prix. Pourquoi pas à l'international où ces entreprises sont basées dans 5 pays d'Afrique. On doit travailler encore plus pour avoir plus de prix, pour encourager les jeunes, pour bousculer, pour faire qu'on travaille bien partout. On a à partir de 75 employés. Lui demander le secret de cette réussite et de son humanisme, l'homme de 37 ans vous répond travail et concentration qu'il transmet à son personnel.